Salut à tous les amis, Neuanderson pour NGames.com, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le savez, quand on parle de jeux vidéo, ça va toujours excellemment bien. Et aujourd'hui, je vous présente, toutou, Indyka. Indyka, c'est sorti sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S. C'est développé par le studio russe OddMeter, qui s'est exilé au Kazakhstan, une fois que la Russie a envahi l'Ukraine. Et c'est édité par Eleven Bit Studio, à qui l'on doit notamment l'édition de Frost Punk. Alors, on est parti. Hop, 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 voilà, Indyka. Indyka, c'est un jeu qui m'avait tapé dans l'œil. En fait, au vu des premiers trailers, moi, j'ai clairement cru que c'était un survival horror dans un univers religieux orthodoxe russe. Et donc, du coup, je me suis un petit peu dit, voilà, ça va peut-être ressembler un peu à Lanon ou ce genre de choses, vous voyez, les films d'horreur. En fait, pas du tout. Pas du tout. Bon, déjà, de base, on n'est pas du tout dans un survival horror, même s'il y a quelques petits passages qui peuvent éventuellement légèrement faire flipper. Mais c'est très rare. On est dans une aventure narrative qui s'assume complètement. Et oui ! Enfin, parce qu'il faut dire que la dernière aventure narrative que j'ai testée, c'était Hellblade 2, qui ne s'assume pas du tout en tant qu'aventure narrative. Hellblade 2, c'est le jeu Instagram. Vous savez, c'est le jeu où on vous fout un max de filtres pour cacher le fait que le jeu n'est pas du tout en full HD. On vous met également un max de séquences qui ne servent à rien, des combats pierre-feuille-ciseaux qui sont risibles en termes de gameplay, juste du 1 contre 1. Tout ça pour allonger la sauce au maximum jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus et qu'on se dise, ok, c'est bon, là, maintenant, c'est la fin. Et on vous rajoute encore quelque chose après. Voilà. Ça, c'est Hellblade 2. Ça a voulu se la jouer aventure narrative, action, RPG, on ne sait pas trop. Bref, je n'ai pas vraiment aimé, surtout vu comment on nous l'avait vendu. Ici, Indica, c'est tout ce qu'aurait dû être Hellblade 2, à savoir un questionnement sur la folie, sur des thèmes graves, la violence, la mort, ce genre de choses, mais vraiment dans une aventure narrative. Il y a des énigmes, bien sûr, il y a du gameplay, mais c'est beaucoup moins dilué que dans un Hellblade 2 qui est vendu, je crois, plus de 50 euros ou 50 euros. Ici, on est à 24,99 euros. Aventure narrative oblige ! Ok, sélection du niveau. Au niveau des paramètres, ici, on joue sur Steam Deck. Vous voyez qu'en termes de graphisme, il n'y a pas des masses de choses. Le jeu est calibré pour le Steam Deck. On ne sait rien changer. La langue de l'interface, on l'a mise en français. La langue de la voix, on fait en anglais ou en russe. C'est vous qui choisissez. On va sélectionner le niveau. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer ? Donc, niveau durée de vie, c'est plus ou moins... Moi, j'ai fini en 6 heures, quelque chose, mais il y a moyen, parce que j'ai vraiment fouillé, fouillé, il y a moyen de le faire en 4 heures, 4 heures 30. Le village. On va faire 2, 3 petites choses. Tiens, voilà. Le village, d'abord, pour vous montrer quelques petits décors tranquilles dehors. Alors, pour l'histoire, nous sommes dans une Russie alternative au tout début du 20e siècle. On joue le rôle d'Indika. Indika est rentrée dans les ordres, donc chez les nonnes, à l'âge de 15 ans. Voilà, suite, voilà. Petit problème. On va appeler ça comme ça, on ne vous spoilera rien. Familial. Toujours est-il que, ben, Indika, elle a une particularité. Elle voit et elle parle au diable. Pour une nonne, ça la fout un peu mal, hein. Excusez du peu. Les bonnes sœurs ne peuvent pas la supporter, parce qu'elle a parfois des réactions, voilà, quand elle voit, notamment, le démon sortir de la bouche d'une bonne sœur, elle commence à hurler en pleine messe, ce genre de choses. Bref, c'est très compliqué. On lui fait faire toutes les bases besognes. Et, finalement, elle décide de l'envoyer, apporter une lettre, voilà, à un ecclésiastique un peu plus loin. Donc, Indika sort enfin du monastère. Et puis, pour vous montrer que, quand même, elle a vraiment la... la malchance collée au corps, elle va rencontrer sur son chemin un prisonnier évadé qui a la gangrène, donc son bras est complètement HS, et qui parle à Dieu. Voilà. Donc, lui parle à Dieu, moi je parle au démon, je parle au diable. Donc, deux visions des choses. Moi, en plus, je suis quand même une nonne qui parle au démon. Vous voyez un tout petit peu le... l'espèce de... de... de dissymétrie qu'il peut y avoir dans tout ça. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Et on va faire route à deux, un petit peu à la façon d'un The Last of Us entre Ellie et Joël. Voilà, deux personnes que tout oppose. Bah, ici, c'est pareil. Et forcément, on va se prendre d'affection. C'est le but de l'aventure narrative, nous faire vivre des émotions, nous faire avoir des sentiments pour tel ou tel personnage. Ça va donc jongler entre des petites phases de marche où on va se questionner un tout petit peu sur la foi, sur la mort, sur le démon, le diable, le choix, ce genre de choses. C'est très, très bien fait. C'est très, très bien écrit. Big up à la traduction française qui est excellente. On aura également des petites phases de recherche parce que notre chère Indica, elle a une progression. En fait, vous voyez qu'ici, elle peut récupérer des espèces de petites... hexagones qui vont l'amener à passer différents niveaux et donc à pouvoir choisir comme ça... Qu'est-ce qu'on pourrait vous montrer ? Votre niveau actuel chez niveau 9, ouais. À pouvoir choisir éventuellement différentes capacités. Bon, grosso modo, c'est là pour dire d'être là, mais honnêtement, pas vu de grosses différences entre un chemin ou l'autre. On a des objets, allumettes, etc. On peut récupérer des objets assez bizarres, mais qui vont vous ramener également des points pour monter dans notre progression. Alors, rassurez-vous, parfois, la texture met un petit peu de temps à s'afficher, c'est logique. Unreal Engine 4 oblige, au niveau des paramètres, à part sensibilité souris, voilà ce qu'on vous a montré, il n'y a pas grand-chose à en dire. Visuellement, c'est vraiment très joli, c'est très très beau et ça tourne nickel sur Steam Deck, hormis quelques petites chutes de framerate dans les niveaux qui sont vraiment un peu trop costauds. Mais voilà, il faut savoir que ça vient d'un studio indépendant, avec peut-être 4 ou 5 personnes qui bossent dessus. Alors, le jeu, je pense qu'il y a eu 4 ans de développement derrière, mais ça a été 4 ans de développement interrompu par la guerre, par ce genre de choses. Là, je peux éventuellement envoyer allumer des petites bougies qui vont me rapporter des points de foie pour monter dans mon arbre de progression. À côté des mouvements classiques, vous avez vu que je peux éventuellement interagir avec le décor ou éventuellement, voilà, faire ceci, je ne sais pas si elle le fait, voilà, hop, me frotter le nez. Voilà, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Voilà, tousser un petit peu, ça fait des petites actions comme ça, je ne comprends pas, mais bon, why not. Indica se baisse automatiquement, elle saute automatiquement quand elle le peut, donc ici, on va gentiment descendre, elle peut courir, bien entendu, boum, voilà, courir dans la neige et il y a plein de détails, regardez par exemple la neige que l'on peut voir sur son voile et qui fond puis se reforme au fur et à mesure que je me prends des petits flocons. C'est super bien fait. La porte ici est fermée, oui, je ne peux point passer. Il me semblait avoir vu, voilà, ici une échelle. Donc comme j'ai dit, les énigmes sont vraiment bien conçus. Ici, c'est relativement simple, mais sur la fin du jeu, il faudra quand même vraiment réfléchir. Vous irez jusqu'à déplacer des ponts entiers pour pouvoir passer. Voilà. Il y a des visions qui vous resteront gravées dans la rétine. Je pense notamment à ce qu'on va vous montrer après, c'est-à-dire l'usine de poissons où vous avez des boîtes de conserve qui font la taille de 10 personnes. Vous avez des baleines qui passent, on ne sait pas trop pourquoi. Vous devez éviter des poissons au-dessus d'un four de lave. Enfin, voilà, le problème d'Indica, c'est qu'elle ne sait pas trop ce qu'est la réalité et ce qu'elle ne l'est pas parce que le malin lui envoie des visions, des choses assez dingues. Si, voilà, hop, prendre, alors, normalement, c'est plus beau. Voilà, il faut juste le temps. Andrill, Engine, on vous l'a dit. Ok. Mais honnêtement, ça le fait. Alors ici, oui, forcément, je vais devoir repasser de l'autre côté. on va prendre notre petite échelle. On va faire tout le tour. Parce que c'est fermé, je ne sais rien faire d'autre. Ok, mon échelle. Ah, voilà. Donc honnêtement, je trouve que pour un studio indépendant, waouh, ils nous ont sorti un titre qui est assez incroyable. Déjà sur le plan visuel, c'est vraiment très très beau. Mais aussi sur le plan de la mise en scène. On a des jeux de caméras qui sont invraisemblables. Il y a même des caméras qui font face en fait à Indica et façon un petit peu fish eye, vous savez, où les traits sont grossis comme ça, un petit peu sous forme de sphère. Et on voit seulement le visage qui se déplace comme si on avait laissé la caméra de motion capture en face d'elle. Et elle bouge en même temps, elle se déplace. C'est assez fou à voir. Et je pense que chaque séquence d'Indica est marquante. On a une espèce de course-poursuite avec un vélo des neiges mais qui va à 10 km heure. Il faut le voir pour le croire. Et un gars qui nous suit mais qui est incapable de tirer. Enfin, qui tire n'importe comment. Attention. Et voilà, ça c'est la cata. Mon vélo ! Mon vélo ! Mon vélo ! Juste un chien, voilà. Et donc Indica voit des choses parfois très flippantes. Là par exemple, elle voit un chien. mais elle, elle voit un énorme chien alors que c'est peut-être un chien normal. Regardez-moi ça ! Mais casse-toi, Indica, casse-toi. Les musiques sont assez space aussi, voilà. Un petit peu de sound wave, ce genre de choses. C'est très spécial. Très 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 spécial. D'ailleurs, le jeu nous surprend tout le temps parce que quand on pense connaître ou imaginer ce qui va nous arriver, quand on pense imaginer la musique qui doit être jouée à ce moment-là, le jeu casse les codes. Complètement. Complètement. Là par exemple, on se retrouve tout d'un coup en vue de dés. Voilà. Alors on va zapper. Pas non plus trop trop vous spoiler. Le cul-de-de-s. Ok. Il y a des énigmes qui vont défier votre sens de la logique. Ilia. Oui. Tout d'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Par ici. Vous allez comme ça passer d'une pièce à l'autre et puis la sortie suivante vous ramène dans la première pièce mais sous un autre angle. Ah là, c'est le diable qui me parle. Elle avait entendu parler du coup d'être et de ses miracles. Mais maintenant, elle se passe à. Et Ilia. On ne croise pas des prisonniers qui parlent avec Dieu à tous les coins de rue. Et Indica commençait à l'apprécier. Ça parle de sexe aussi, bien sûr. Quoi, celui ? Quoi qu'il en soit, une chose était sûre. Elle devait se rendre à Spasov et pas au monastère de Danilov. La lettre. Je ne peux pas négager mon devoir. C'est peut-être quelque chose d'important. Et là, regardez la réflexion. Ouvre-la, vois par toi-même. Non. Lire une lettre destinée à quelqu'un d'autre est un péché encore plus grave que de ne pas la livrer. Plus grave ? À quel point ? Et là, ça commence à réfléchir. Deux fois plus grave, je ne sais pas trop. Intéressant. Donc, ne pas livrer deux lettres est aussi grave que dans les runes. Et le vol ? Prendre un rouble dans la poche de quelqu'un, par exemple, c'est pire ? Ben oui, c'est pire. À quel point ? Ça n'a pas de sens, on ne peut pas comparer de telles choses. Ben pourquoi pas ? Le prêtre prévoit des châtiments différents pour les différents péchés. Et puisque tu es si sûr de toi quand tu les classes par ordre de gravité, il doit bien y avoir un moyen de les évaluer. disons que voler est dix fois pire que de ne pas livrer une lettre. Qu'en est-il alors des meurtres ? Comparons ça à la perte de mille lettres. Ça voudrait dire que si un postier égarait un sac plein de lettres, on aurait un meurtrier. Il devrait aussi avoir des remises sur les quantités. Tout le jeu est comme ça. Tout le jeu, c'est... Ouah, ça va loin. Et les violeurs alors ? Un violeur vaut mieux qu'un meurtrier, non ? Le péché ne te fait pas peur. C'est la lettre qui t'effraie. Tu ne devrais peut-être pas l'ouvrir en fin de compte. Il sait comment me parler pour que je le fasse. Ça c'est... Forcément, forcément, elle va l'ouvrir. Tu n'as rien à dire ? La baisse te connaît mieux que personne. Tout s'est passé comme c'était écrit. Tu as été défroqué, qu'est-ce qui s'est passé ? Hein ? Même Yves-Dokia... Oups, ça a été un petit peu trop vite. On t'a d'abord viré de chez toi, puis du monastère. Si tu tues quelqu'un et que tu termines en prison, tout au tard, tu seras jeté dehors et remis en liberté, c'est sûr. Je ne sais pas si bien dire. Ouais, ton petit papa enverra une autre carte pour Pâques. alors je peux prier. Voilà. Et ça arrête la voix du diable en plus de changer la dimension. Si je remets, il y a tellement de possibilités. Bien joué, Varva. Et hop, c'est parti. Donc rien ne m'oblige à écouter que le démon. Ok, comment je peux passer par là, moi ? A mon avis, c'est par là. Bon là, c'est assez son. Malheureusement, on ne voit pas des masses. Bah, c'est moi qui suis bête. Comment voyez-vous qu'on y voit quelque chose ? On va passer par là. Let's go. C'est quand même dingue comme jeu. C'est quand même dingue. Ok. je ne sais plus par où je devais passer. aller. Faut que j'aille un peu plus haut. Par là. Voilà. Par ici. Hop. Par là. Ah oui. Voilà. Par ici. C'est parti. Voilà. Par là. Par là. Par là. Voilà. Ouh. à moi la lumière et la liberté. On va changer de zone. On va aller vers l'usine à poissons. Vous allez voir que c'est encore plus dingue. Let's go. Ne pleure pas les points perdus. Il ne le sert à rien de toute façon. Le jeu n'arrête pas de vous dire ça. Et donc comme ça on passe de séquences qui se font en 3D avec des séquences en pixel art. Notamment avec des petites courses de petites motos par exemple. Ou de la plateforme. Ou éventuellement un petit peu d'énigmes. Ce genre de choses. C'est rafraîchissant. On ne s'ennuie jamais. Voilà. On n'a pas le sentiment comme dans Hellblade de marcher. 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 Et d'avoir du blabla qui ne sert à rien en fait. Parce qu'au final c'est pour toujours dire la même chose. Ici chaque parole a son importance. Chaque parole. marque les esprits. Ok. On va changer. Parce que là on est parti vers quelques petites énigmes. Retourner au menu. Oui bien sûr. Sélection du niveau. On va se faire l'usine de poissons. Let's go. Spass off. Donc voilà là où Hellblade 2. Noyer son propre discours à force de se regarder le nombril. Rien que les voix qu'on entendait en permanence. Au début ça marche une heure quoi. On se dit ah pas mal. A la fin c'est vraiment relou. Ça. Oui ça noie tout le discours en fait. Tout le discours sur la folie. Noyer là dedans. Alors oui. Être schizophrène ou ce genre de choses. C'est entendre des petites voix etc. D'accord. Mais dans Hellblade 2 c'est à l'excès. Et ça flingue le message. Que ça veut envoyer. Complètement. Ok en avance. C'est humain. On est tombé. Je pense que pour le bien de Hellblade 2. Les développeurs auraient dû n'en faire qu'une vraie aventure narrative. Là le problème c'est qu'ils ont voulu mettre du gameplay qui ne fonctionne pas. On a des énigmes qui sont en aucun cas. Qui ne vous font en aucun cas réfléchir. Des personnages qui ne sont pas vraiment charismatiques malheureusement. Une histoire qui ne devait pas durer une dizaine d'heures. Mais pas du tout. Honnêtement. C'est trop dilué. Beaucoup trop dilué. On peut résumer l'histoire de Hellblade en une page. Et au final quand on a bouclé Hellblade. Quand on l'a vraiment fini. On n'a pas envie d'y revenir. Voilà. Parce qu'on sait qu'on va perdre un max de temps à marcher et à entendre des réflexions, des réflexions, des réflexions. Qui ne sont pas plus intéressantes que ça. Et qui ne marquent pas les esprits. Voilà. Hellblade, premier du nom, m'avait marqué. Mais Hellblade 2, c'est Hellblade 1 avec le même discours. Juste plus joli. Mais bourré de filtres aussi. Donc l'effet de surprise étant passé. Ouais non. La recette Hellblade n'est plus du tout convaincante. Ok. On est bon. On est bon. On passe. Ah, c'est bon. C'est cette petite musique. Bien badass. Voilà. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut se taper dans l'indica. Oh, putain. Si je tombe, c'est la mort. Un jeu qui nous prend toujours par surprise, sans arrêt. Un prix mini de 25 euros et une durée de vie qui est totalement en raccord avec le prix. Un vrai questionnement sur des thématique. Un vrai questionnement sur des thématiques fortes. Je passe. Non. Je vais être trop tard. Ça tourne nickel sur Steam Deck. le récit est vraiment marquant on a un petit côté The Last of Us avec le binôme formé par Ilia et Indica le doublage russe est de qualité, le doublage anglais l'est également et voilà c'est une pure aventure narrative qui va vous laisser un souvenir impérissable. Au niveau des points négatifs alors un soft qui va peut-être être trop décalé pour certains c'est sûr il leur faut du Hellblade simpliste au possible pour dire j'ai vécu quelque chose de dingue bah non, désolé si tu veux vivre quelque chose de dingue, quelque chose de marquant, tu prends Indica Hellblade 2 tu vas juste vivre un mauvais beat them up et une aventure narrative plutôt commune mais non je passe pas oh là 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 oh justement dans cette aventure narrative vous n'avez absolument pas le choix d'ailleurs dans Hellblade 2 parfois on voudrait faire quelque chose mais non on ne peut pas c'est impossible en plus l'exploration ici est toujours gratifiante dans Hellblade 2 l'exploration c'est juste risible il y a plein de zones que vous explorez il n'y a rien dedans ici voilà on récupère des petits points pour augmenter sa foi on trouve de chouettes collectibles dans Hellblade 2 il en manque cruellement des collectibles c'est vraiment un gros 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 problème alors quelques chutes de framerate en point négatif qu'est-ce qu'on pourrait également dire les premiers trailers du soft le début de promo qui faisait trop penser à un survival horror et qui a donc pu induire certaines personnes en erreur voilà moi je vous le dis carrément j'ai été surpris quand j'ai découvert Indica parce que je m'attendais vraiment à un survival horror au pays des nonnes oh mon dieu yeah c'est exprès c'est exprès et enfin et enfin et ça c'est pour moi le gros bémol l'aventure narrative est géniale de A jusqu'à Z elle est incroyable les énigmes sont top visuellement ça claque et c'est naturel c'est pas bourré de filtres pour voilà masquer une espèce de désert graphique mais la fin la fin elle est vraiment abrupte on se dit je veux une suite je veux un Indica 2 là donc voilà la fin on se dit ah c'est la fin l'histoire est bouclée entre guillemets mais honnêtement voilà c'est on en veut plus on en veut plus donc la fin est un peu trop abrupte voilà pourquoi cet Indica obtient un 16 sur 20 je vous le conseille chaudement si vous avez été déçu par Elblade 2 comme moi foncez sur Indica ça va vous réconcilier avec les aventures narratives parce qu'elle au moins elle s'assume cette Indica et ça fait du bien elle prend par surprise elle casse tous les codes voilà c'est top c'est vraiment top et au final on a vraiment un discours qui est encore mieux sur la folie sur la perception des gens etc que Elblade 2 donc voilà Elblade 2 peut aller se rhabiller pendant que Indica elle se désaville mais en tout cas Indica c'est un excellent soft que je vous conseille fortement sur PC PS5 Xbox Series X et Xbox Series S au prix de 24,99€ à très bientôt les amis je vous adore n'oubliez pas de vous abonner le petit logo NG en bas à droite de cette vidéo vous cliquez dessus vous abonnez vous cliquez sur la cloche pour une notification n'oubliez pas on a le site internet n-gamesgmz.com on a Instagram on a Twitter qui s'appelle maintenant X on a Facebook et bien entendu cette chaîne YouTube parlez-en autour de vous on est bientôt à 96 000 je croise les doigts pour les 100 000 abonnés je vous adore salut à tous les amis ciao ciao